Mesdames et Messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme hebdomadaire « Questions égyptiennes ». Et l'édition d'aujourd'hui, du samedi 12 février 2022, sera consacrée à la recherche scientifique et à la promotion de la recherche scientifique qui a lieu actuellement en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le CAIR à la suite de sa participation au sommet One Ocean Summit organisé à Brest en France. En marge de sa participation, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec son homologue français et la présidente de la Commission européenne, le premier ministre norvégien et la première ministre tunisienne. Plus de détails dans ce commentaire signé Shirif Boussela. Sisi a rencontré à Brest le président français Emmanuel Macron. La rencontre s'est articulée sur un certain nombre de questions liées aux relations bilatérales stratégiques contre l'Égypte et la France, qui ont connu un grand développement ces dernières années, notamment sur les plans économiques, commerciales, militaires et sécuritaires. La réunion a porté sur l'examen de développement lié à un certain nombre de questions régionales d'intérêt commun, en particulier les développements en Libye. Les deux parties ont également examiné les moyens de coopération et de coordination conjointes dans le cadre de l'accueil à part l'Égypte du Sommet mondial sur le climat à Sharmashir en novembre cette année. Lors de sa rencontre avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé la place importante de l'Union européenne dans le cadre de la politique égyptienne, basée sur le respect et l'appréciation mutuelle à la lumière des liens qui unissent les deux parties et des défis communs qu'elles relèvent. M. Al-Sisi a exprimé son aspiration à poursuivre la communication active entre les deux parties au cours de la prochaine période, afin de maintenir l'élan actuel dans les relations conjointes. La réunion a également abordé le dossier de la coordination entre l'Égypte et l'Union européenne sur de nombreuses questions internationales et régionales importantes auprès des instances internationales. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est de même entretenu avec le premier ministre norvégien Jonas Gahr-Restor. Lors de la rencontre, le chef de l'État a affirmé son aspiration à renforcer la coopération bilatérale avec la partie norvégienne dans les différents domaines, à effectuer des concertations et à coordonner sur les questions et dossiers d'intérêt commun. De son côté, le premier ministre norvégien a affirmé que son pays tenait à renforcer les relations avec l'Égypte, évoquant le rôle axial que joue l'Égypte dans le maintien de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique. Lors de sa rencontre avec la première ministre tunisienne, Najla Boudin Romadhan, le président Abdel Fattah el-Sisi a réaffirmé le soutien ferme de l'Égypte à la direction et au gouvernement tunisien en ce qui concerne les mesures qu'ils prennent pour préserver l'intégrité de l'État tunisien et réaliser la stabilité dans le pays. Pour sa part, la première ministre tunisienne a souligné le souci de la partie tunisienne de poursuivre la consultation périodique et intense avec l'Égypte sur les questions régionales d'intérêt commun afin de faire face aux différents défis que relève la région à l'heure actuelle. Dans son allocution devant le sommet One Ocean Summit, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte appelle à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27, appelle à intensifier les efforts internationaux pour protéger les mers et les océans des effets négatifs du changement climatique. Retour sur le discours du président Abdel Fattah el-Sisi dans ce compte-rendu. Dans son allocution prononcée lors du One Ocean Summit organisé à Brest en France, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que les mers et les océans représentent environ 70% de la superficie de notre planète, relient nos peuples et nos cultures, contribuent à promouvoir le commerce et la navigation internationaux et constituent une source importante de nourriture ainsi qu'un catalyseur de l'activité économique et de la prospérité des communautés et des pays. Nous en sommes bien conscients en Égypte. Notre position géographique sur la Méditerranée et la mer Rouge a contribué à l'apparition de notre ancienne civilisation et à notre développement, ainsi que la possession par l'Égypte du canal de Suez, qui continue toujours à faire progresser le commerce international en tant que l'une des voies de navigation les plus importantes au monde. A-t-il ajouté. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé le souci de l'Égypte depuis tout, de mettre en place des cadres juridiques régissant les activités économiques liées aux mers et aux océans afin d'assurer la durabilité et la préservation des ressources marines et d'éviter que les mers ne soient exposés à la pollution de toutes sortes, y compris la pollution par les déchets plastiques, qui représentent un véritable défi, en particulier pour les pays en développement qui cherchent à obtenir le soutien et la technologie pour mettre en œuvre des stratégies visant à réduire l'utilisation de plastiques nocifs pour l'environnement. L'Égypte prend aussi des mesures assidues pour devenir un centre d'énergie renouvelable, notamment en développant la production d'hydrogène vert, ce qui représente une réelle opportunité de réduire les émissions du secteur du transport maritime, a dit M. Al-Sisi. « Nous travaillerons pendant la période à venir pour proposer des idées et des initiatives en vue de les discuter avec les partenaires au développement, dans le but de mobiliser davantage de soutien aux efforts égyptiens dans ce domaine important, » a poursuivi le chef de l'État. À l'échelon international, l'Égypte a œuvré pendant sa présidence de la conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique pour entamer des négociations afin d'atteindre de nouveaux objectifs pour la protection de la nature avec en tête la protection des mers et des océans, a dit le président Al-Sisi. L'Égypte participe également avec un intérêt aux consultations en cours dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour aboutir à un nouvel outil juridique en vue de protéger la biodiversité dans les zones marines, a-t-il ajouté. Le président Abdel Fattah Sisi a noté que le changement climatique restait le défi le plus difficile que nous relevons avec ses impacts négatifs sur divers aspects de la vie. Bonjour, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Mme Yasmine Haini Abdelaziz, spécialiste en développement durable qui va nous jeter la lumière sur le sujet d'aujourd'hui, la recherche scientifique et son évolution en Égypte. Bonsoir, Mme Yasmine Abdelaziz. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, quelle est l'importance de l'évolution qui a lieu maintenant en Égypte et la promotion de la recherche scientifique en cours en Égypte actuellement ? Avec le développement économique qu'on voit en Égypte et la transformation de l'économie vers des secteurs de plus en plus technologiques, comme par exemple les énergies renouvelables, ou bien la digitalisation, ou bien l'intelligence artificielle, tous ces secteurs nécessitent non seulement une main-d'oeuvre qualifiée, mais très qualifiée, c'est-à-dire pas uniquement d'une main-d'oeuvre technicienne. Et pour arriver à maintenir ce niveau de formation, il faut développer la recherche scientifique dans tous les domaines. C'est-à-dire que sans recherche scientifique, malheureusement, le développement économique risque de se ralentir. Selon vous, quels sont les moyens susceptibles d'évaluer l'éducation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Égypte ? Il y a des critères internationaux connus, des indicateurs de succès, mais pour parler très simplement, je pense qu'il y a l'adéquation entre la main-d'oeuvre et le secteur de l'emploi. C'est-à-dire que le premier indicateur, c'est les taux de chômage ou d'emploi des jeunes. Selon vous, quels sont les obstacles qui entravent le processus de l'évolution de la recherche scientifique et comment les surmonter ? Je dirais que d'abord, il faut investir suffisamment. Il faut moderniser les infrastructures. Aujourd'hui, malheureusement, dans encore de nombreuses universités publiques, l'état des laboratoires, par exemple, le laisse à désirer. Les équipements ne sont pas de dernier cri, de dernier niveau. Donc, il faut investir pour moderniser tout ça. Et puis, il faut rappeler en Égypte les cerveaux qui enseignent maintenant dans les plus grandes universités du monde, pour qu'ils partagent leur savoir avec les jeunes égyptiens en train de se former actuellement. Est-ce que vous voyez que l'Égypte va de pair dans le domaine de la recherche scientifique avec les Occidentaux ? Je crois que l'Égypte fait des grands progrès, avance à grands pas et accède à ce niveau. Je m'en tirerais si je vous disais que le niveau des universités en Égypte aujourd'hui est équivalent aux universités occidentales, mais on voit le progrès qui avance. Oui, bien sûr. Que signifie le retour des universités égyptiennes au classement international ? Quels sont les éléments qui ont contribué à ce fait ? C'est ce dont on parlait tout à l'heure, les bons investissements au bon endroit et le recrutement, l'encouragement, l'intéressement des enseignants qualifiés. Comment voyez-vous la tenue de forums en Égypte et de forums mondiaux sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ? Ça contribue au progrès que l'on constate, c'est-à-dire que ça rassemble, ça mobilise les gens, ça permet de discuter des meilleures opérations et des meilleures mesures à prendre et ça contribue du progrès que l'on constate dans la recherche et l'éducation supérieure en Égypte. Madame Yasmine Adlaziz, le chef de l'État, avait mis l'accent sur la responsabilité des universités dans le développement de la culture d'apprentissage et d'enseignement entre les jeunes étudiants. Alors, quel est le rôle des universités en ce qui concerne le développement de la culture d'apprentissage dont le président ici, s'y oeuvre à réaliser lors des forums de la jeunesse, par exemple, et pendant plusieurs conférences ? Ça prouve qu'il prend conscience, enfin qu'il exprime en tous les cas un malaise, ou un dysfonctionnement qui fonctionne dans le système éducatif égyptien depuis des années, qui, pendant des années et des générations même, était basé sur l'apprentissage par cœur. Le monde d'aujourd'hui ne veut plus du par cœur. Le monde d'aujourd'hui, le monde du travail, valorise bien sûr les compétences techniques, mais aussi la capacité à innover, à trouver des solutions nouvelles, différentes, alternatives. Et ça, ces capacités-là ne se développent pas dans les livres. Elles se développent avec des exercices, avec des simulations, avec à travers des stages. On ne les trouve pas dans les livres. Oui, oui. Le président Sissi avait jugé impératif d'établir un mécanisme scientifique pour découvrir les génies et les talentueux, pour les investir en faveur de l'avenir, non seulement pour l'Égypte, mais aussi pour toute l'humanité. Alors, tout d'abord, comment peut-on découvrir les génies ou les talentueux, et comment est-il prévu de les investir en faveur de l'avenir ? Il existe déjà des initiatives, des incubateurs pour les jeunes. Je pense notamment, par exemple, à la faculté d'agriculture à Inchal, qui est en train de développer un projet dans le gouvernement de la Nouvelle-Vallée pour mettre à disposition mille faits dents comme incubateurs pour les étudiants. C'est-à-dire que c'est un endroit où les étudiants pourront mettre en pratique les idées qu'ils conçoivent à l'université pour tester si elles fonctionnent bien dans la réalité et si elles ont un potentiel économique. Voici une manière de repérer les talents, non seulement académiques, mais scientifiques et entrepreneuriaux aussi. Oui, oui. Nous vous remercions infiniment, Mme Yasmine Abdelaziz, spécialiste en développement durable. Merci pour cette intervention. Merci. Merci à vous. Merci et bonne soirée. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire « Questions égyptiennes ». Bonne soirée et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada